Bonjour Olivier, vous êtes vice-consul de France à Sydney, et aujourd'hui on vous pose quelques questions pour Australiens sur l'intérêt de s'inscrire en tant qu'extatrié au registre du consulat français. Alors tout d'abord, qui peut s'inscrire au consulat ? C'est très simple, tout français qui vit en Australie, mais aussi on ne peut pas poser une nouvelle idée, qui est là en résidence pour plus de six mois, peut s'inscrire au registre. Donc c'est une démarche simple, facile, qui peut aussi se faire à distance. On n'est pas obligé de venir à Sydney pour s'inscrire, on peut le faire par courrier. Très bien. Alors du coup, quels sont les intérêts de s'inscrire au consulat ? Alors l'inscription au consulat, j'y vois au moins quatre points d'intérêt. Le premier concernerait le fait que l'on détienne des informations sur l'identité de la personne, ce qui nous permet en cas d'accident de pouvoir intervenir. Mais surtout aussi, si la personne nous a laissé aussi un numéro de proche, de pouvoir les prévenir immédiatement. Le deuxième point serait peut-être pour faciliter certaines démarches administratives. Donc non seulement le fait d'être inscrit permet de bénéficier de tarifs particuliers, mais aussi permet par exemple de bénéficier des taxes en France. On peut aussi s'inscrire sur la liste électorale. Donc si c'est fait d'avoir le 31 décembre, pouvoir voter à partir du 10 mars de l'année d'après. En troisième point, je verrais donc le fait que l'inscription en registre permet de bénéficier d'informations sur les visites officielles, sur les événements culturels, sur les réunions ou colloques dans le domaine économique, commercial. Enfin, le dernier point, c'est lorsqu'il y a une crise grave, des problèmes comme les bushfires, de pouvoir prévenir les Français qui se sont inscrits au registre, soit par leur e-mail, soit par le numéro de téléphone qu'ils nous auront laissé, afin de les mettre en garde, afin qu'ils se mettent en sécurité ou qu'ils se rapprochent le plus rapidement possible des autorités australiennes. Alors il y a certaines démarches pour lesquelles l'inscription en registre est obligatoire. Par exemple, demander une carte d'identité, il faut au préalable être inscrit au registre, demander une aide sociale comme une bourse scolaire pour des enfants scolarisés dans le système français de l'AEFE. De même, effectuer sa journée défense et citoyenneté, qui permet d'obtenir après l'issue l'attestation de présence et avec laquelle on peut s'inscrire au baccalauréat, faire le permis de conduire ou s'inscrire à des concours de la fonction publique. Et combien coûte la procédure ? La procédure est entièrement gratuite, très valable, 5 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada